Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'explications sur le téléchargement, l'installation et l'utilisation, pour les maîtres du jeu comme pour les joueurs, du système de jeu Toho Venturesome Quest. Alors pour commencer, c'est quoi Toho Venturesome Quest ? C'est un système de jeu qui a été créé et basé sur l'univers de la célèbre série de Danmakou, Toho Project. C'est développé par Tim Chang et Alice. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à utiliser le système qui a été développé en ligne sur Foundry VTT. Alors, le jeu de rôle peut être joué IRL également, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Là, c'est vraiment de vous montrer comment télécharger, configurer, etc. Toutes les étapes pour être capable de jouer finalement en tant que maître du jeu. Donc vous montrer les mécaniques, comment ça fonctionne, mais également pour les joueurs qui souhaitent peut-être un jour masteriser ou même utiliser l'application. Alors il y a un document qui existe en ligne. Je mettrai tous ces documents dans la description de la vidéo. C'est le guide utilisateur à Foundry VTT. Il existe également le livre du joueur, le livre du maître du jeu, qui sont importants à lire pour comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Mais vous n'avez pas forcément besoin de comprendre tout le système, puisque la plupart des choses qui vont se passer, si vous êtes un amateur de jeux de rôle, ça va vous parler. Faire des jeux, appliquer un effet de statut, normalement ça vous parle. Il va y avoir plein de mécaniques qui vont être appliquées et être montrées dans cette vidéo. Voilà pourquoi normalement, juste en dessous de moi, il devrait y avoir normalement, je l'espère, tout ce qui va se passer dans cette vidéo, toutes les étapes, tous les chapitres. Et toutes ces étapes et ces chapitres, vous pourrez également les retrouver en timestamp de cette vidéo. Alors Foundry VTT, c'est un logiciel qui permet de jouer aux jeux de rôle en ligne. C'est un logiciel d'expérience de jeux de rôle en ligne. Ça ressemble beaucoup à Roll20, Roll20, qui est le plus connu. Foundry, cependant, selon moi, propose beaucoup d'autres aspects différents du jeu de rôle qu'on ne retrouve pas sur Roll20 et qui, pour moi, est un véritable plus. Foundry VTT, c'est une licence à vie qui, aujourd'hui, on est aujourd'hui le 22 janvier 2022, une licence est à vie et coûte 44 euros. Il n'y a que le maître du jeu qui a besoin de l'acheter. Les joueurs peuvent jouer et rejoindre la partie du maître du jeu totalement gratuitement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se retrouver directement sur l'application. À partir de maintenant, je pars du principe que le système a été téléchargé. Voilà. Donc, on se retrouve ici. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, on voit tous mes mondes. Un système de jeu peut être utilisé pour créer plein de mondes. Et donc, le maître du jeu peut avoir un très grand nombre de parties, finalement, de tables qu'il peut gérer simultanément ou non. Et donc, du coup, on peut avoir une table, une quantité de tables qu'on souhaite, une quantité d'univers qu'on souhaite d'un même système ou d'autres systèmes. Et du coup, c'est vraiment très pratique. Alors, pour installer, on voit que To Venture Sum Quest est juste ici. Il est déjà... Donc, c'est un monde. Mais si on va dans les game system, on voit que le système est ici. Donc ici, nous avons un monde qui s'appelle To Venture Sum Quest et qui utilise le système To Venture Sum Quest. Pour télécharger un système de jeu, on va se rendre sur Game System, Install System. Et normalement, quand on tape To Who, on trouve To Venture Sum Quest. Vous pouvez cliquer sur Installer. Aujourd'hui, le système fonctionne sur la version de Foundry qui s'appelle 0.8.9. Mais pour les autres versions futures, il vous suffira de mettre à jour le système. Et ça devrait évidemment fonctionner sans problème. On voit qu'il y a d'ailleurs une nouvelle mise à jour. C'est la 0.9.12 qui est disponible, qui est une version stable. Le système sera mis à jour pour cette version au moment où vous le téléchargez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un monde avec le système To Venture Sum Quest pour créer un monde. C'est très simple. Il suffit d'aller sur Create World. On va pouvoir rentrer le nom du monde. Ici, on va l'appeler YouTube. Ça, c'est le nom du dossier dans lequel sera contenu le monde, qui se trouve quelque part dans votre PC. Je mettrai probablement là maintenant, tout de suite à l'écran, l'endroit où se trouve ce dossier. On va l'appeler également YouTube. Le système de jeu, donc ce n'est pas DND5E et MAJFR. C'est To Venture Sum Quest qu'on va utiliser ici. On peut mettre n'importe quelle image qui servira d'image de monde. On va mettre la date de la prochaine session, une petite description tutoriel pour YouTube. Et on va créer le monde. Il faut voir que le monde a été créé juste ici. On va le lancer et on va voir comment ça se passe. Voilà, donc maintenant, la première chose qu'on va faire, maintenant que nous sommes dans notre nouveau monde, c'est de mettre le jeu en français. Le jeu n'est pour le moment traduit qu'en français. Il sera traduit en anglais plus tard. Mais là, on va tout de suite commencer à mettre le jeu en français. Nous allons aller dans les options, dans Game Settings qui se trouve en haut à droite, Configure Settings. Et on va tout de suite aller dans Language Preferences et on va vérifier qu'on est bien en français. Si on n'était pas en français, on peut cocher français et sauvegarder. Alors, on va tout de suite commencer à installer des modules. Les modules, ce sont en fait des plugins qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités à nos mondes. Il y en a deux qui sont vraiment très importants. En tout cas, selon moi, je vais vous montrer maintenant tout de suite comment les télécharger, comment les installer. Mais pour leur utilisation, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors, on va retourner au setup. On va cliquer sur Return to Setup dans l'optique de retourner à la page d'accueil de Foundry. Vous pouvez voir qu'en haut, il se trouve Addon Modules. C'est ce qui nous intéresse ici. On va donc cliquer dessus. Vous pouvez voir que j'ai plein de modules installés, mais ce qui nous intéresse, on va cliquer sur Install Module pour les installer. Il y en a deux. Le premier s'appelle Dice So Nice. Il se trouve juste ici. Donc moi, je l'ai déjà installé. Il suffit de cliquer sur Install. Et le deuxième module qui vous intéresse s'appelle Tokenizer. Vous pouvez voir qu'ici, il est également téléchargé. Alors, vous pouvez voir que j'ai téléchargé plein d'autres plugins. Je vais les mettre ici à l'écran. C'est des plugins que je trouve vraiment très utiles, très intéressants. Je n'expliquerai pas dans cette vidéo, comment les utiliser. Cependant, pour mes parties, c'est en tout cas, moi, ce que j'utilise, je les trouve vraiment très importants. En tout cas, parmi ces plugins-là, les deux que j'ai montrés au début, pour moi, ce sont les plus importants et je vous montrerai comment les utiliser. On va aller dans Game World et on va retourner sur notre monde YouTube. Pour appliquer un plugin, un module dans un monde, il suffit d'aller dans Game Settings et d'aller dans Manage Modules. Donc là, vous pouvez voir tous les modules que j'ai installés. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est Dice So Nice et Tokenizer. On va cliquer sur Save Module Settings. Voilà, le monde à reload. Et en plus, c'est en français, c'est incroyable. Donc là, sur le chat, Dice So Nice nous a envoyé un petit message. On va le fermer. Effectivement, vous avez raison. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'interface. Alors, ce n'est pas un tutoriel sur Foundry VTT, mais plutôt sur comment utiliser tout Venturesome Quest. Je pense que un petit... Je pense que déployer l'interface, c'est intéressant. Donc, on a une barre d'outils à gauche. On a les joueurs et le Game Master en bas à gauche. Toute une barre de macro qui va nous être utile ou non. On peut la fermer en faisant ça. On a évidemment le chat et les options qui se trouvent ici à droite. Notamment le chat pour écrire des messages ou pour lancer des rôles. Si, par exemple, je fais un slash R, un D20, je lance un D. Vous pouvez voir qu'un D en 3D est apparu. Il n'y a pas ça sur Foundry de base. Le D en 3D, c'est Dice So Nice, le plugin qu'on vient d'installer, qui a détecté qu'il s'agit d'un D20 et a lancé en 3D, un D20. Alors, il n'a pas des D infinis, il n'a pas des D3 ou des D26. Par contre, il a tous les D classiques. Si je fais slash R, un D8, on peut voir un D8 qui apparaît à l'écran. Quand on clique sur un message sur le chat, on peut voir le D qui a été lancé et son résultat avec plus de précision, notamment s'il y a eu plein de D lancés. C'est très utile. La première chose qu'on va faire afin d'utiliser le système To Venture Some Quest, c'est créer un personnage. Une fois qu'on aura créé le personnage, on pourra le voir dans l'onglet personnage qui se trouve juste ici. Si votre Foundry est en anglais, ça s'appelle Actor Directory. On va donc créer un acteur. Dans Foundry, personnage s'appelle acteur. C'est leur manière de définir l'entité personnage. Alors, il y a deux types de personnages dans To Venture Some Quest. Il y a les personnages joueurs et les personnages non joueurs ou PNJ. Ici, on va créer un personnage pour un joueur et on va l'appeler le seigneur Shax, défenseur du village des humains. On a donc la fiche de personnage de ce bon vieux Shax qui se trouve juste ici. Voilà à quoi ressemble la fiche de personnage. Ici, évidemment, au premier abord, ça peut faire peur. Sur la fiche de personnage, il y a beaucoup d'éléments. On ne va pas rentrer dans le détail de que sont tous ces éléments. Tout est expliqué en détail dans le document guide utilisateur pour Foundry VTT. Et de toute manière, on ne verra pas tout aujourd'hui. Donc pas la peine de faire un showcase de chacune de ces parties. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc créons notre personnage. On a le nom qui se trouve juste ici. C'est le bon vieux seigneur Shax. On va donc utiliser une image. On va lui mettre. La première chose que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher. Donc en cliquant sur l'image, je peux accéder à toutes les images qui se trouvent sur mon ordinateur. Donc moi, je vais aller tout en bas et je vais cliquer sur choisir un fichier. Je vais tout simplement aller sur mon bureau récupérer l'image que j'avais conservée pour le seigneur Shax. Alors où se trouve-t-elle ? Elle est juste Select Files. Vous pouvez voir que mon image a changé. C'est désormais l'image du seigneur Shax. Il nous reste beaucoup d'informations à mettre pour terminer la fiche de personnage du seigneur Shax. Notamment être capable de définir chacune de ses statistiques. Créer son histoire, sa famille, son passé, son lore, sa personnalité, son pouvoir, son signe distinctif. Nous verrons tout ceci bien plus tard. Pour le moment, on va continuer de déblayer tout ce qui est possible de faire avec le système. De toute manière, sur la fiche création de personnage, tout est expliqué sur comment terminer la création du personnage. On va donc fermer cette fiche. Nous allons maintenant apprendre comment créer un objet. A nous d'aller dans Items Directory et on va créer un objet. Il existe de nombreux objets dans tout Oventure Some Quest. Il existe une arme, une armure, un objet, un talent, ou une carte de sort, ou une spell card. Alors, chacun de ces objets serve à des choses différentes et peuvent faire des choses différentes, mais tout n'est pas limité. Avec une arme, on peut évidemment attaquer, mais avec un objet, on peut également attaquer. Tout est expliqué dans le livre du joueur, tout simplement. Dans le livre du maître du jeu, vous aurez bien plus d'informations. On va créer une arme, parce que le seigneur Shax se bat avec une épée. Nous allons créer donc une épée, parce que je n'ai pas d'idée maintenant. Donc voilà à quoi ressemble la fiche d'une arme. Les fiches d'objets diffèrent et changent en fonction de ce qu'est l'objet. Si l'objet est un objet, la fiche est différente. Si l'objet est une armure, la fiche est également différente. Là, on a la fiche d'une arme. Toutes les fiches se ressemblent. Simplement pour une arme, on ravoute en plus des dégâts et de la portée. Parce qu'une armure n'a évidemment pas, ce serait illogique d'avoir de la portée sur une armure. Quoique, l'épée est une arme de corps à corps. Les dégâts d'une épée sont tout simplement 1d6. La portée d'une épée est 1m et la portée de lancée est également 1m. Nous allons rajouter une description. Dans la description, c'est tout simplement la description de l'objet. Et le talent, c'est lorsque l'objet, par exemple, fait quelque chose de particulier. C'est lorsque l'objet, lorsqu'il est utilisé, par exemple, permet à la créature de se renforcer ou de se soigner, ce genre de choses. On va ajouter une image à l'épée. Je vais directement aller chercher dans les icônes de Foundry. Je devrais être capable de trouver une image d'épée. Et voilà, j'ai trouvé une épée. Voilà, une belle image d'épée directement récupérée des icônes de Foundry VTT. Je vais la mettre en rareté inhabituelle. Il faut voir que la couleur vient de changer. Et je vais fermer. Nous avons désormais dans les objets. une épée que l'on vient de créer. Je vais l'ajouter à l'inventaire du seigneur Shax, qui a besoin de son épée pour attaquer. Je vais donc simplement ouvrir sa fiche, cliquez sur Objet. Et lorsque je clique et glisse l'épée, je peux l'ajouter dans son équipement. Dans l'équipement directement, si je fais un clic droit sur Épée que je clique sur Éditer, la fiche de l'épée s'ouvre. Attention, il est important de différencier l'épée qui se trouve dans les objets, qui sera toujours la même. Et l'épée du seigneur Shax. Si jamais le joueur qui contrôle le seigneur Shax a par exemple envie de rajouter une description à l'épée, il peut ajouter une description ici, qui modifiera l'objet qu'il possède, mais ne modifiera pas l'objet du maître du jeu, de la case Objet. Par contre, si effectivement je retourne sur le personnage, vous voyez bien que la description ajoutée a été modifiée. Nous allons maintenant apprendre à créer une map, à placer un token et à interagir avec ce dernier. Alors, afin de créer une map, il suffit de se rendre dans l'onglet Scenes Directory. Scenes, c'est la manière de dire map dans Foundry. On va donc créer une scène et on va l'appeler map test. Pas très originale, mais on va garder ça pour le moment. Comme vous pouvez le voir, une grande quantité d'options viennent de s'ouvrir. Options qui peuvent tout simplement être accédées en allant sur Scenes, en faisant un clic droit sur la map et configure. Pour le moment, on va regarder ce qui se passe en haut. Map test vient d'arriver. Dans cet onglet, le maître du jeu pourra tout simplement voir toutes les maps, toutes les cartes qu'il a créées, être capable d'y placer les joueurs qu'il souhaite, mais également être capable de switch de map et de voir toutes les maps qui sont en sa possession. Ici, comme map test a été créé, je n'ai que map test de disponible, mais il est important de noter pour le maître du jeu que c'est en haut que ça se passe pour les maps. On va retourner dans configure map test. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de toutes les options qu'on voit ici, nous allons simplement en parler des plus importantes. On va commencer dès maintenant. Scenes, c'est tout simplement le nom de la map sur laquelle nous sommes. L'accessibilité, c'est être capable de montrer et de donner la possibilité aux joueurs de se retrouver sur la scène, c'est-à-dire d'être capable de switcher entre la map sur laquelle ils sont actuellement et cette map-là. Nous, on va la laisser juste pour le game master. Par exemple, si c'est une map que vous ne voulez surtout pas que les joueurs voient, il vaut mieux la laisser en GM only. Navigation, c'est tout simplement être capable de montrer la map dans la barre de navigation. On va laisser ici, on aimerait bien, switch sur cette map. Navigation name, c'est tout simplement le nom que va porter la map dans la barre de navigation. Et si map test, c'est trop long, on pourrait tout simplement écrire test et test apparaîtra. Retournons dans configuration, l'image de background, c'est la map en elle-même, c'est le fond qu'on va donner à la map. On va en ajouter un tout de suite. En sauvegardant, vous allez pouvoir voir qu'un message va être demandé. « You are changing the underlying dimension of this scene ». Tout simplement, le message nous demande si nous devons redimensionner la carte dans l'optique de l'affiché. Donc oui, la réponse est oui. Laissons la map s'adapter à ce nouveau fond qui est la map elle-même. Comme vous pouvez le voir, la map vient d'apparaître. Cependant, nous voyons deux grilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça. On va retourner dans map test et configure. « Foreground image », c'est tout simplement l'image, une seconde map ou d'autres images qu'on va pouvoir aller superposer à l'avant par rapport à la map. Ici, cela ne nous intéresse pas, donc on ne doit pas le faire. « Padding percentage », si vous regardez bien sur la carte, c'est tout simplement la distance entre la carte et les bords. Foundry crée une distance, une séparation de base. On va modifier ça. J'aimerais faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide et que le fond soit blanc. En enregistrant et en mettant « Oui ». Vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucune distance entre les bords de la map et la carte elle-même. Et le fond, derrière, la scène est tout blanc. Ce sont ce que je viens de faire finalement avec les options. Ces deux options-là permettent de changer et de modifier ça. En retournant dans « Configuration », on peut voir « Grid configuration ». Je suis un maître du jeu qui n'aime pas vraiment tout le temps utiliser la grille. Je pense qu'elle est importante, mais pas partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retirer. En retirant la grille, seule la grille de la carte subsistera. Et d'un seul coup, c'est plus propre. En retournant dans « Configuration », « Vision Lightning », on ne va pas en parler. Et c'est tout simplement la manière dont on peut gérer le brouillard, le brouillard de guerre et l'exploration, notamment tout ce qui est lumière et luminosité par rapport à des murs. Il s'agit là de paramétrages de founeries un petit peu plus avancés. On ne parlera pas de ça dans cette vidéo, et peut-être dans une vidéo prochaine. On va pour le moment simplement sauvegarder les changements, aller dans « Acteur », et simplement en cliquant et en glissant, nous pouvons déposer le Seigneur Shax directement près de cette mystérieuse caverne qu'il est sur le point d'explorer. Lorsque l'on passe le curseur sur un token, on peut obtenir deux informations, le nom du personnage, mais également sa barre de vie. Barre de vie qui est également actuellement à zéro, puisqu'on n'a pas mis les points de vie encore du Seigneur Shax. Partons simplement du principe qu'il possède 18 points de vie sur 19. Et lorsque l'on ferme, on peut voir qu'il est presque full life. Bon, il est bien, il peut commencer son exploration. Il est en bonne condition. Et avec une belle épée. Maintenant, on va apprendre à utiliser des compendiums. Imaginons simplement que le Seigneur Shax arrive dans cette grotte et trouve un coffre. Que va-t-il trouver ? Dans l'optique d'utiliser tous les objets que propose tout Venturesome Quest, il est important pour un maître du jeu, s'il le souhaite, d'utiliser les compendiums. Il suffit d'aller dans l'onglet « Compendium Pax » qui se trouve à droite. Et plusieurs compendiums s'offrent à nous. Si par exemple, je vais dans « Objets », je peux voir une très grande quantité d'objets qui sont disponibles. Si tu cliques par exemple sur la bouteille de pipi, c'est dégueulasse, dit comme ça, on ne va pas prendre la bouteille de pipi, on va prendre le grog. Vous pouvez voir que le grog possède un nom, une description et un talent, et une rareté, et une image. Donc ça, c'est la fiche d'objets. Il y a la même pour les armes, armures ici, les armes, les talents et les cartes de sort du jeu. Nous allons désormais parler des tables de loot. Les tables de loot se trouvent dans le compendium « Loot Table », et les voici. Une table de loot, c'est tout simplement une manière de randomiser, de mettre de l'aléatoire sur que va trouver un personnage. Si par exemple nous reprenons l'exemple du seigneur Shaxx qui visite cette grotte et trouve un coffre, le maître du jeu, s'il le souhaite, peut utiliser une des nombreuses tables de loot qui sont utilisées au travers de tout Ouventuresome Quest, afin de rendre aléatoire ce que le joueur va trouver. Il existe de très nombreuses tables de loot. Simplement, si jamais, je ne sais pas, on va prendre par exemple la table de loot qui s'appelle la table de loot de la forêt de la magie. Comme vous pouvez le voir, dans la table de loot de la forêt de la magie, il existe de nombreux objets. Il s'agit de lancer un décent et d'en obtenir un résultat qui correspond à un objet. De cette manière, le maître du jeu peut rendre totalement aléatoire la trouvaille d'un personnage. On va faire un test et cliquer sur « Roll » ici. La table de loot étant liée à des objets se trouvant dans les compendiums du système de jeu de rôle, eh bien tout simplement, un objet a été sélectionné. Il s'agit là de « Bollet brillant ». Voilà, en cliquant sur l'objet, je peux voir qu'il s'agit là de champignons de rareté classique qui ont été trouvés. Cela peut être tout et n'importe quoi, en passant par des flèches, une torche ou un tambour. Il existe de nombreuses tables de loot, d'autres en seront ajoutées dans le futur, mais voilà à quoi servent et à quoi ça ressemble une table de loot. À savoir, chose très intéressante, si je double-clic sur le token d'un personnage, j'en ouvre sa fiche de personnage et en restant cliquer sur « Bollet brillant », je peux tout simplement ajouter l'objet à la fiche de personnage. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il existe deux types de tables de loot. Il existe les tables de loot classiques, mais il existe également les tables de loot mystères. Si par exemple, un personnage trouve bien un objet, qu'il le voit, mais qu'il ne comprend pas ce que c'est, eh bien le maître du jeu, lui, saura ce que c'est, mais pas le joueur. Afin de savoir ce qu'est réellement l'objet, nous pouvons utiliser une table de loot mystère. Si nous allons dans « Loot Table Compendium » et que nous prenons une bouteille énigmatique, nous pouvons voir une grande quantité de boissons, de liquides différents, disponibles juste ici. Si par exemple, un joueur trouve une bouteille, mais que la bouteille n'est pas étiquetée et qu'il ne connaît pas son contenu, il en saura la couleur, il verra dans quel récipient le liquide se situe, mais ne connaîtra pas exactement la nature de ce liquide. Dans ce cas-là, au moment où l'objet est trouvé, le maître du jeu peut effectuer un jet sur la table de loot, des objets mystères évidemment, nous venons d'obtenir un résultat. Le joueur peut se douter de plein de choses, peut-être qu'il s'agit là d'un alcool puissant, peut-être qu'il s'agit là d'une potion d'une sorcière. Le joueur ne saura pas vraiment ce qu'est l'objet, jusqu'à ce qu'il soit capable de l'identifier. Comment identifier un objet mystère ? C'est expliqué dans le livre du joueur. Mais voilà, ici par exemple, il s'agit en réalité du feu du dragon. Il s'agit effectivement d'un alcool très puissant. Ce qui est très drôle avec les tables de loot des objets mystères, c'est qu'un joueur pourra finir par se balader avec un objet pendant plusieurs sessions sans jamais vraiment savoir ce qu'il a dans son inventaire. A savoir que le résultat des tables de loot des objets mystères n'apparaîtra jamais sur un point de vue du joueur. L'image du token du seigneur Shaxx est sympathique, cependant j'aurais préféré avoir un token plus rond avec des bordures. Ici il s'agit simplement d'un carré représentant l'image de sa fiche de personnage. Pour ceci, nous allons utiliser le plugin tokenizer. Nous allons pour le moment supprimer la fiche de personnage du seigneur Shaxx, nous rendre dans les acteurs, faire un clic droit sur la fiche et cliquer sur tokenizer. A partir d'ici, nous avons une interface nous permettant de modifier le token du seigneur Shaxx lorsqu'il sera placé directement sur la map. Ce que l'on va faire pour le moment, c'est supprimer le premier token et directement aller chercher en cliquant sur upload from your computer. L'image destinée au token du seigneur Shaxx. Voilà, donc je vais retirer l'image du seigneur Shaxx. Voilà l'image que j'ai créée moi précédemment pour son token, mais il est également tout à fait possible de simplement utiliser l'image qui était là de base et d'appliquer le filtre token permettant d'ajouter de base une frame, une bordure au token, et générer très facilement un beau token pour vos personnages. Lorsqu'on clique sur OK, nous pouvons voir que les images ont été sauvegardées. Ainsi, si je clique et glisse le personnage, son token auront, le nouveau token apparaîtra directement sur la carte. Le seigneur Shaxx est en combat, il vient de subir des dégâts. L'objectif ici est de savoir où les dégâts ont été subis pour le seigneur Shaxx. La localisation des dégâts est très différente pour chacune des races disponibles. Pour les humains, elle est disponible en cliquant sur le bouton personnage. En faisant un clic gauche sur le chat, et exclusivement pour le joueur qui l'a demandé, nous avons un rappel de la localisation potentielle des dégâts que peuvent subir le personnage. On peut voir notamment que le bras droit, l'objet, le torse peuvent être touchés, mais la tête et le cœur sont des localisations critiques. Cela signifie que des dégâts particuliers seront appliqués lorsque ces parties du corps seront touchées. Pour être capable de lancer la localisation des dégâts, qui sera appliquée à chaque fois qu'un personnage subira des dégâts, il suffit de faire un clic droit sur le bouton personnage et cliquer sur localisation des dégâts. Un dédi sera lancé et la jambe droite du personnage est touchée. Voilà quelques statistiques ont été ajoutées au seigneur Chax dans l'optique de continuer ce tutoriel. Afin d'effectuer un G d'une statistique, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit sur la statistique en question, et ici je peux faire par exemple un G de force. Donc ici il s'agit d'un échec critique, puisque le dé 20 qui a été lancé à travers ce G a fait un 1. Pour savoir comment fonctionne un G et comment sont calculés les dés à lancer en fonction de la statistique, se référer au livre du joueur, là-bas tout y est expliqué. En plus des statistiques, les caractéristiques peuvent être utilisées pour effectuer un G. Alors pour effectuer un G de caractéristiques c'est très simple, il suffit de faire un clic droit sur le bouton caractéristiques tout simplement, et obtenir la liste de toutes les caractéristiques possibles. Une caractéristique c'est juste deux statistiques qui ont été additionnées afin de rendre possible un G nouveau, par exemple faire un G de précision, c'est tout simplement l'agilité plus la perception, le Seigneur Shax ayant des valeurs plutôt intéressantes dans ces deux statistiques, on va faire un G de précision ici. Le résultat est plutôt sympathique, on a obtenu 1.21 sur le G de précision, encore une fois afin de savoir comment sont calculés les dés lancés pour les caractéristiques, se référer au livre du joueur. Vous avez peut-être remarqué la valeur de défense être modifiée toute seule, vous pouvez voir qu'on ne peut pas vraiment la modifier. La défense est modifiée par deux facteurs, le premier facteur c'est l'armure portée, donc là le Seigneur Shax ne porte pas d'armure. La défense est également modifiée par la valeur d'agilité et de discipline que possède le personnage. La défense c'est tout simplement toutes les valeurs d'armure, plus la dizaine d'agilité, plus la dizaine de discipline. Donc ici 2 plus 1, donc 3. Je pense qu'il est désormais important de parler des points de destin plutôt rapidement. Les points de destin sont tout simplement les points qui peuvent être dépensés directement en jeu par les joueurs afin de modifier leur destin, notamment pourquoi pas un G qui s'est mal passé pour le relancer. L'humain possède un talent starter juste ici qui s'appelle Trompe la mort. Lorsque je vais voir la fiche de ce talent starter, je peux voir que le personnage bénéficie de l'effet point de destin amélioré sur une utilisation de points de destin par scénario. L'effet de points de destin amélioré peut tout simplement être bénéficié par le personnage en cliquant sur points de destin. On peut voir que l'onglet devient orange. Désormais le personnage possède le super point de destin. Lorsqu'il l'utilisera, il perdra un point de destin. Il pourra cliquer ici, le maître du jeu saura que le point de destin amélioré ne peut plus être utilisé. En plus du talent starter, un personnage peut utiliser sa compétence de race pour utiliser la compétence de race ici de l'humain qui s'appelle Débrouillardise qui lui permet en combat d'augmenter d'un des quatre une de ses statistiques sélectionnées aléatoirement, sauf magie. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici, qui ressemble à un dé. La compétence est alors lancée. Le dé 6 est lancé et l'agilité a été sélectionnée. Lorsque je clique, je peux voir qu'un des quatre supplémentaires a été lancé et que j'ai obtenu un 2. L'agilité sera donc augmentée de plus 2. Lorsque je clique sur appliquer le bonus au personnage, mon agilité vient d'augmenter de 2 points. Lorsque je clique sur agilité, qui a donc été modifié, et que je clique sur retirer débrouillardise, je me retire l'effet. Je peux réappliquer l'effet en cliquant une nouvelle fois sur appliquer le bonus au personnage, mais je ne peux pas l'appliquer plusieurs fois. Lorsque je clique plusieurs fois, rien ne se passe. En tant que maître du jeu cependant, il est possible d'aller dans le panneau de contrôle du maître du jeu. Lorsque je clique dessus, j'ai accès à une nouvelle fiche qui me permet de faire beaucoup de choses, notamment d'afficher un buff ou un debuff sur le chat. Lorsque par exemple je souhaite expliquer à un joueur ce qu'est saigné, et que je clique sur saigné, vous pouvez voir que sur le chat, l'explication du debuff apparaît. Je peux également appliquer à ce personnage un buff, un debuff, ou l'effet d'un alcool. Lorsque l'on regarde à droite, on peut voir toute une liste de tous les effets sous lequel se trouve ce personnage. Cela peut être n'importe quel effet. Un effet de statut, l'effet d'un alcool, ou tout autre effet, comme par exemple un bonus si réel, ou l'effet provenant d'un talent ou d'une compétence. Ici c'est le cas, c'est débrouillardise, que j'ai obtenu en cliquant sur appliquer le bonus au personnage. Ici c'est tout simplement le bonus qui applique un plus 2 à mon agilité. Lorsque je vais sur éditer, et que je regarde l'effet, je peux voir que sur la statistique d'agilité, un 2 a été ajouté. En cliquant sur retirer, ma valeur d'agilité s'en va, le bonus disparaît. Nous allons maintenant attaquer avec l'épée. On va partir du principe que le G, pour être capable de toucher la créature a réussi, maintenant il est grand temps d'infliger des dégâts. Pour infliger des dégâts avec l'épée, il suffit de faire un clic droit sur l'épée, et de cliquer sur attaquer. Je viens d'effectuer les dégâts minimums de mon épée, du D6, en cliquant. Sur cette fenêtre je peux voir quel dé a été lancé, et quel résultat a été obtenu. Il est cependant important de savoir que pour les armes de corps à corps, la force est également prise en compte lorsque l'on inflige des dégâts. Ici c'est toujours la dizaine de forces qui est prise en compte lorsque l'on inflige des dégâts au corps à corps. Comme je possède 23 en force, un plus 2, la dizaine de 23, a été additionné aux dégâts. Je viens d'obtenir des dégâts critiques. Mon arme a fait les dégâts maximum possibles. Vous pouvez voir qu'un 1, ici, est montré en plus des dégâts infligés. Il s'agit tout simplement de la mécanique de dégâts critiques, qui est expliquée directement dans le livre du joueur. Sachez simplement que les dégâts critiques sont bien affichés directement sur le chat. Je peux également, par exemple, pour montrer que je l'ai, ou lorsque je le montre à un autre joueur, afficher sur le chat l'image de l'objet que je possède en cliquant sur « montrer », en faisant un clic droit sur l'objet. Je peux également montrer tout ce qui concerne l'arme, pas seulement l'image, en cliquant sur « montrer plus », auquel cas, en cliquant, le joueur obtient toutes les informations de l'épée, ses dégâts, sa portée, son type d'arme, son nom, sa rareté, sa portée de lancée, sa description et son talent. Mon arme vient de subir des dégâts. J'aimerais savoir si l'arme se brise ou non. Il est grand temps de faire une sauvegarde contre la destruction. Il existe deux types de sauvegarde contre la destruction. La sauvegarde normale, la sauvegarde difficile, si l'arme a subi de lourds dégâts. On va effectuer une sauvegarde difficile. Pour la sauvegarde contre la destruction difficile, si le D20 lancé effectue un score supérieur ou égal à 10, l'objet est conservé. Si cependant le D20 lancé obtient un score qui est inférieur à 10, l'objet se brise. On va essayer d'obtenir un score qui est… c'est que des excès langés. Voilà, donc 1-2, la sauvegarde échoue. Pour les connaissances du personnage, il suffit simplement de cocher les cases qui se trouvent juste ici. Cela aidera à effectuer les jets de connaissances qui se trouvent juste sous la statistique d'intelligence. Si par exemple mon personnage possède pour une case, une connaissance normale, pour deux cases, une connaissance avancée, pour trois cases, une connaissance experte en yukai. Le nombre de dés lancés lorsque j'effectuerai mon jet de connaissances, sur par exemple nature, sur laquelle je possède une connaissance avancée. En faisant un jet de connaissance normale, un nombre de dés en fonction de ma connaissance sera lancé. Tout est expliqué dans le livre du joueur sur la quantité de dés jetés en fonction des connaissances que possède votre personnage. Afin de faire une sauvegarde contre la mort, afin de savoir si notre personnage est sur le point de cocher une de ces terribles trois cases, il suffit de cliquer sur sauvegarde contre la mort. Si le dévin lancé obtient un résultat qui est supérieur ou égal à 10, elle réussit. Sinon, c'est un échec. Il est également possible d'accéder à la seconde fiche de personnage en cliquant sur passer à la seconde fiche, dans lequel nous obtenons toutes les auras yukai et toutes les suspicions de notre personnage. Cela permet de suivre la progression de notre personnage dans cet arbre de l'ascendance, et savoir quels sont les prochains bonus ou malus que peut appliquer le maître du jeu au personnage. Pour les maîtres du jeu, tout est expliqué dans le livre du maître du jeu. Pour finir ce tutoriel, j'aurais aimé vous montrer comment fonctionne, comment créer et comment utiliser les spell cards, ou cartes de sort. Donc là, on se retrouve directement dans la vraie session, la vraie partie que j'avais créé précédemment, qui n'est pas la partie YouTube. J'aurais aimé vous montrer les spell cards. Ici, ce seigneur Shaxx là possède déjà un talent et une spell card. La spell card ici s'appelle « signe du colosse » « éclatement via déchaînement » et donc la spell card a déjà été activée. Une spell card est comme un objet, il suffit de cliquer glisser la spell card pour l'ajouter à une fiche de personnage. En faisant un clic droit « éditer », on peut regarder directement la spell card et la modifier. Il existe donc trois types de spell card et trois types de la sword. Tout est directement expliqué dans le livre du joueur. Donc maintenant, la spell card peut obtenir évidemment une description. En fonction de la spell card du type qui est sélectionné, la description change. Il est possible d'obtenir des informations en effectuant des clics droits sur ces parties-là. Et pour attaquer, il suffit simplement de cliquer sur « attaquer », le bouton de la spell card, ou simplement effectuer un clic droit « attaquer » sur la spell card afin de l'utiliser. Là, la spell card vient d'effectuer des dégâts critiques vu que le D6 lancé a obtenu son montant maximum. C'était encore là un bon exemple de l'utilisation des dégâts critiques. Quant aux talents, qui sont également des objets. Il suffit, pareil, cliquer « glisser » pour l'ajouter sur la fiche de personnage. Certains talents sont capables de modifier la fiche. Ici, je possède le talent « orientation », qui me dit que mon personnage est plus enclin à déduire sa position sur une carte, de reconnaître un endroit où il est déjà allé. Ainsi, lorsqu'il souhaite se déplacer dans un lieu qui lui est peu connu, voire inconnu, votre personnage doit réaliser un jet de perception normal 18. Donc de difficulté 18. Le D doit effectuer un 18 ou plus pour réussir. Ainsi, sous perception, alors que les autres joueurs devront effectuer un jet de perception avec une difficulté plus élevée, grâce à la présence du talent « orientation », je possède le bouton « jet d'orientation » disponible sous la perception, qui me permet directement d'utiliser « orientation ». Là, le jet a été mauvais. Mais voilà, le jet d'orientation est juste ici et est disponible, une fois que le talent est obtenu par le personnage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, sur comment télécharger, installer et utiliser « to uventure some quest » pour un joueur comme pour un maître du jeu. Très bientôt sur la chaîne, il y aura d'autres vidéos de cette Akabi, toujours je pense, pour « to uventure some quest », qui est l'objectif de cette chaîne YouTube. Et donc voilà, on se retrouve très très vite. N'hésitez pas dans les commentaires à déposer des questions si vous en avez, et à très bientôt sur la chaîne.